La France dans le top 10 des acheteurs de Unix 5 Alors, il y a des statistiques selon les pays, du coup, incroyable Donc 3 années se sont écoulées, de février 2021 à février 2024 262 000 exemplaires de cette voiture ont été vendues à travers le monde Pas si mal Corée du Sud, 66 938 vente Les Etats-Unis sont 2e, 66 481 L'Allemagne, 3e, 33 731 Les Royaume-Uni, 14 400 Canada avec 11 500 Norvège ensuite, Indonésie, Pays-Bas Et la France, du coup, qui arrive avec 5 742 véhicules vendus dans ce pays Noter que Taïwan et le Japon, personne n'en veut visiblement Ça marche pas trop non plus en Nouvelle-Zélande Ni en Espagne, d'ailleurs Donc, bon, voilà Bon, maintenant, ils vont sortir la Unix 5N J'ai vu plusieurs essais sur YouTube C'est marrant, le bruit du moteur Artificiel, avec les vitesses qu'on peut passer au volant avec les palettes C'est totalement virtuel, mais c'est assez drôle, je trouve Ça mérite d'être essayé, pour le coup Bon, sinon, cette Unix 5, moi, je la trouve un peu grosse Niveau des dimensions Elle aurait été mieux, je pense, en plus compacte, quoi Mais là, elle est quand même Elle paraît pas comme ça sur les photos, mais elle est grosse, en fait, cette voiture Donc, peut-être pour ça qu'elle plaît pas trop J'en sais rien Puis elle est peut-être trop chère Surtout maintenant, avec les prix augmentés Donc, bon, de toute façon, maintenant, elle est en fin de vie, cette voiture Enfin, en fin de vie Le pic de sa carrière a été atteint C'est ce que je veux dire, quoi Quel est votre avis sur cette Unix 5 ?